Pour évoquer l'aventure de Peptinov, il y a quelques jours nous avons franchi une étape décisive dans le développement de l'entreprise puisque nous avons injecté notre immunothérapie active à notre tout premier patient dans le cadre d'un essai clinique de phase 1 ayant lieu à l'hôpital Cochin à Paris, là où nous nous trouvons à 7 minutes. Et en mesurant le chemin parcouru, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant pour certaines de mes connaissances et les membres de mon réseau de découvrir de quelle façon une petite biothèque de 10 personnes à peine se propose d'apporter une solution innovante contre une maladie qui affecte plus de 200 millions de personnes dans le monde qui ne dispose d'aucun traitement curatif et d'apporter une solution en utilisant nos propres ressources, celles de notre système immunitaire. Alors j'avoue que j'étais également curieux à titre personnel de savoir combien d'entre vous répondraient à mon invitation puisque la plupart m'ont connu du temps où j'étais dans un autre univers, celui du transport aérien. Je vous remercie d'avoir été un peu plus d'une centaine à cliquer sur l'invitation. Ceci est la deuxième présentation, on en a effectué une en anglais un petit peu plus tôt dans la journée avec mon voisin Hervé. Donc Hervé précisément est notre directeur financier et ensemble on va vous expliquer en quoi consiste la thérapie de Peptinog ou un appel pour certains d'entre vous et de vous montrer les étapes de notre développement. Nous sommes assistés à l'issue de la présentation, nous effectuerons une session de questions réponses. Donc comme l'a dit Antoine, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans le chat, dans la petite icône qui se situe en bas de l'écran à gauche. Et j'en profite pour introduire Antoine et Maël de notre partenaire Happy Capital qui va nous aider pour cette session de questions réponses. Mais plus généralement Happy Capital nous a beaucoup aidé dans notre développement. On l'évoquera tout à l'heure. Voilà, donc lançons-nous dans la présentation. Quelques petits mots sur Peptinog tout d'abord, sur la société en résumé. Donc Peptinog a été créé il y a 10 ans par Jean-François Zaguri qui est sur cet appel. C'est une biothèque qui est basée à l'hôpital Cochin. L'hôpital Cochin à Paris qui a deux caractéristiques. Donc c'est un centre éminent pour la rhumatologie en France. Et c'est également un centre d'essai clinique très reconnu en vaccinologie. C'est d'ailleurs l'endroit où nous effectuons notre essai clinique de phase 1 sous la direction du CIC Cochin Pasteur qui est dirigé par une dame qui s'appelle Odile Lonnais qu'on voit beaucoup en ce moment dans les médias parce qu'elle fait partie du comité Covid-19. Et elle est également membre du conseil de surveillance de notre essai clinique pour vérifier que tout se passe bien. Donc la spécialisation de Peptinov, c'est l'immunothérapie active contre l'excès de protéines de son corps. Alors ce que cela signifie, c'est que certaines maladies sont suscitées par l'excès ou la surproduction de protéines qui peut être suscitées par exemple par le vieillissement ou par d'autres causes. Et cet excès de protéines est pathologique. Et l'immunothérapie active permet d'utiliser les propres ressources du système immunitaire du patient pour se défendre contre sa propre protéine ou plus exactement contre l'excès de sa propre protéine. Je détaillerai cela dans quelques minutes. Nous sommes une équipe de 10 personnes qui est vraiment très complémentaire et très soudée avec à la fois une expérience dans différents secteurs professionnels, le monde de la pharma, de la biothèque et en ce qui nous concerne le transport aérien, mais aussi des compétences scientifiques très variées, bioinformatique, biologie, développement clinique, vaccinologie, juste pour citer quelques compétences. Je vous laisse lire ces quelques chiffres à droite en liaison avec notre activité. Nous avons donc un capital d'environ 5 millions qui ont été souscrits depuis la création du Peptinov, dont presque la moitié au cours des deux dernières années. Et notre projet dans le traitement de l'arthrose est soutenu par la Banque publique d'investissement qui soutient grandement l'innovation en France. Nous sommes entrés donc au mois de mars, c'est vraiment tout frais et encore une fois, c'est ce qui a suscité mon désir d'en parler. Nous sommes entrés en essai clinique de phase 1, ce qui est encore une fois un jalon très, très important du développement d'une biothèque. Alors, quelques mots sur l'arthrose. L'arthrose, ça touchera malheureusement 80% d'entre nous dès lors que nous aurons atteint 80 ans et les chiffres ne sont pas en amélioration. C'est une maladie très invalidante qui se traduit par la destruction du cartilage de nos articulations, la destruction progressive de ce cartilage. Elle affecte 250 millions de personnes dans le monde et il n'existe aucun traitement autre que curatif, autre que symptomatique, c'est-à-dire la douleur. Son poids économique est considérable à la fois pour les systèmes de santé, mais aussi les coûts à la collectivité, aux entreprises en termes d'arrêt de travail. C'est une des causes majeures. Et on sait maintenant, c'est récent, qu'il y a une cause inflammatoire à l'arthrose, une inflammation chronique suscitée par l'excès d'une protéine appelée interleukin 6 ou IL-6. L'inflammation, dans l'absolu, c'est une bonne chose quand il s'agit de se défendre contre une agression immédiate, par exemple l'infection par un virus, une blessure ou une brûlure. En revanche, quand cette inflammation devient chronique, qu'elle continue dans le temps avec des raisons plus diffuses, plus sournoises, ça peut être du stress, ça peut être du surpoids, eh bien l'inflammation chronique a un caractère pathogène. Donc Peptinove a décidé de mettre à profit son expertise pour traiter la cause inflammatoire de l'arthrose. Donc cette cause, elle affecte au moins 70% des cas d'arthrose. Donc ça démarre par de l'inflammation. Et on veut traiter cette inflammation chronique en utilisant les propres anticorps des patients. Ce faisant, bien entendu, on ouvre un marché considérable compte tenu du nombre de patients qui souffrent d'arthrose. Alors comment ça marche ? Le problème est le suivant. Comment faites-vous pour dire à votre système immunitaire de se défendre contre ses propres protéines, sachant que le système immunitaire se défend contre tout ce qu'il considère comme étant un agresseur étranger ? Or là, on parle de sa propre protéine. Et c'est là qu'intervient la créativité de Peptinove et notamment de Jean-François Aguri, qui en est à l'origine. Donc le traitement consiste en deux parties. Tout d'abord, une petite partie de la protéine IL-6, la protéine inflammatoire, qu'on appelle un peptide. Et ce peptide a été choisi après une phase d'études bioinformatiques et des tests dans la soie. Ce peptide, on l'associe à une autre protéine qu'on appelle une protéine porteuse. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, si ce n'est pour dire qu'elle apporte un caractère étranger vu du système immunitaire. Donc quand on associe les deux, les peptides issus de l'IL-6 et la protéine porteuse, par une opération qu'on appelle la conjugaison, on obtient le produit anti-IL-6 de Peptinove, le produit anti-inflammation. Il y a donc deux caractéristiques. Il ressemble à l'interleukin-6, dont on veut inhiber l'excès. Et de l'autre côté, il est perçu comme étranger par le système immunitaire. Alors qu'est-ce qui se passe quand on injecte ce produit à un patient ? Donc prenons un patient qui souffre d'arthrose inflammatoire du genou, les pyrons en orange. Donc cette inflammation dénote le fait qu'il y a de l'IL-6 en excès dans le genou, certes, mais surtout dans la circulation sanguine. On injecte le traitement. Comme le traitement est perçu comme étranger par le système immunitaire, grâce à la protéine porteuse en particulier, l'organisme réagit en produisant des anticorps qui sont dirigés théoriquement contre le traitement qu'on lui injecte, perçus comme étrangers. Mais comme ce traitement ressemble à l'IL-6, en fait, c'est une zone de la protéine IL-6, les mêmes anticorps vont également neutraliser l'IL-6 surproduite. Et donc, ce faisant, mettre fin à l'inflammation chronique, ce qui doit stopper l'inflammation et stopper la dégradation cartilagineuse. Donc l'idée, c'est vraiment de fermer le robinet inflammatoire chronique et de ce fait arrêter la dégradation. Le fait que les anticorps proviennent du patient lui-même plutôt qu'il soit extérieur, ça a de multiples avantages. D'abord, le produit est très facile à administrer. Deux ou trois injections sous-cutanées par an sont suffisantes pour maintenir un taux d'anticorps satisfaisant. Par ailleurs, le caractère endogène de ces anticorps, qui proviennent de notre propre corps, fait qu'il n'y a pas de résistance au traitement. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attend et c'est ce qu'on a constaté chez l'animal, chez le singe en particulier. Donc, on peut réinjecter le produit et contrairement à ce qui peut se passer avec des médicaments lorsqu'il y a une administration prolongée, dans notre cas, la production d'anticorps se poursuit. Enfin, ça s'apparente à un vaccin. Les coûts de production sont bas, comparés notamment à ce qu'on appelle les biothérapies. Alors, je vais quand même faire un distinguo avec un vaccin. C'est le même processus. On suscite une production d'anticorps, mais dans le cas d'un vaccin, on part en général du virus, du pathogène qu'on atténue. Alors que là, il n'y a pas de pathogène, c'est la protéine, c'est le peptide de l'IL-6 qui est à la source. Voilà les principes, voilà comment on neutralise l'excès d'IL-6 dans l'organisme. Le but, ce n'est pas d'inhiber complètement l'IL-6, c'est d'en neutraliser l'excès pour retourner à des niveaux non pathologiques. Alors, le marché, on part donc du nombre de patients arthroses dans le monde. Il y en a environ 250 millions. Un marché qui est en augmentation du fait du vieillissement et de l'accroissement, malheureusement, de l'obésité. Si on se limite aux arthroses inflammatoires, je disais tout à l'heure 70%, ça fait quand même 175 millions de personnes qui est notre marché adressable total. Sur ces 175 millions, dans un premier temps, on s'est concentré sur l'arthrose inflammatoire du genou parce qu'il est facile de la caractériser lors des essais cliniques et le recrutement des patients, en théorie, est plus simple que si on prenait toutes sortes d'arthroses. Donc, un marché cible d'environ 98 millions de personnes, parmi lesquelles environ 12 millions dans les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et le Japon, qui sont très souvent les marchés cibles initiaux des entreprises du secteur pharmaceutique. Et donc, ces chiffres qui sont très importants, n'incluent pas les autres maladies qui sont associées à la surproduction d'IL-6 ou en tout cas dans lesquelles on constate une grosse production de protéines IL-6. Il y avait toutes sortes de maladies inflammatoires chroniques, des douleurs qui n'en finissent pas, des maladies du vieillissement. Alors, les anglo-saxons emploient le terme « inflammaging », la combinaison du vieillissement et de l'inflammation, un certain nombre de cancers et aussi des états dépressifs, des fatigues chroniques, comme on en voit d'ailleurs dans les personnes souffrant de COVID long. Je pense que les études sont en cours, mais je suis certain qu'on retrouvera de l'excès d'IL-6 chez ces patients également. Donc, c'est pour vous dire que l'inflammation chronique, l'excès d'IL-6, ça représente beaucoup, beaucoup de patients dans le monde. Si on se compare aux traitements alternatifs, alors on va regarder sur un graphe, avec d'un côté les coûts de production verticalement, et de l'autre, si le traitement s'adresse à une cause ou s'il est simplement symptomatique, ne s'adressant qu'à la douleur. Une première catégorie pour la comparaison, donc les antalgiques, les anti-inflammatoires, comme le paracétamol ou les corticoïdes. Le positionnement de Peptinov, c'est de dire que nous, contrairement à ces antalgiques, on s'adresse à une cause de la maladie, à savoir la cause inflammatoire, plutôt que les symptômes. Et par ailleurs, l'utilisation prolongée est à priori possible, je l'ai dit tout à l'heure, grâce au caractère endogène des anticorps qui sont ceux des patients. Alors, me direz-vous, est-ce qu'il existe d'autres traitements anti-L6 ? Oui, il y en a. Ils sont d'ailleurs très efficaces, mais utilisés dans des maladies inflammatoires sévères, comme la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on appelle ça des anticorps monoclonaux. Alors, contrairement à nous, ce sont des anticorps extérieurs. Donc, ils sont fabriqués, non pas par le patient lui-même, mais ils sont fabriqués à partir de souches animales. Et ils sont compliqués, ils ont des coûts de production très élevés. Alors, encore une fois, ils sont très efficaces dans des maladies inflammatoires sévères, mais ils ne sont pas adaptés du fait de leur coût, du fait aussi de certains effets secondaires, à une maladie à évolution lente, comme l'arthrose. Donc, on a cet avantage d'avoir un coût plus bas et puis d'être plus généralement plus adaptés à la nature, à l'évolution lente de la maladie. C'est tout ce que je voulais dire sur les traitements alternatifs ou alternatifs potentiels existants. Alors, il y a d'autres thérapies en développement dans l'arthrose qui, j'espère fermement qu'elles vont aboutir parce que c'est un marché tellement large qu'il est important qu'il y ait plusieurs stratégies pour s'attaquer à la maladie. Ce qu'on constate, c'est que ces traitements en développement, souvent, ça adresse plutôt à la reconstitution du cartilage ou à stimuler la reconstitution du cartilage donc à des stades plus tardiques de la maladie alors que nous, notre logique, c'est qu'on s'adresse à l'inflammation qui précède la dégradation cartilagineuse. Donc, on est plutôt positionné à des stades précoces quand les traitements en développement sont plutôt à des stades plus avancés. Donc, on peut dire qu'en ce sens, on serait complémentaires les uns des autres. Avant de passer la parole à notre directeur financier Hervé, donc, en résumé, qu'avons-nous fait jusqu'à présent ? Donc, on a effectué des essais chez l'animal, la souris, le lapin, le singe pour susciter des réponses anti-IL6 et on y est bien parvenu. Donc, notre peptide est vraiment immunogène. On a obtenu notamment chez le singe des bonnes quantités d'anticorps anti-IL6 qui neutralisent l'IL6 et avec un bon niveau de tolérance. Donc, 100% des singes qu'on a traités, il y en avait 30, donc, ont tous bien toléré le produit et tous ont généré des quantités importantes d'anticorps contre l'IL6. Et grâce à ça, on a pu soumettre un bon dossier à l'Agence nationale de sécurité du médicament qui nous a permis de rentrer chez l'homme. Donc, elle nous a donné l'accord l'année dernière et le premier patient a été effectivement immunisé au début du mois de mars. Je précise que l'essai va durer environ 16 mois, le temps de recruter tous les patients. Et donc, c'est un essai qui impliquera 24 patients et dont 8 placebo en double aveugle, ce qui signifie que ni le médecin ni le patient savent s'ils ont reçu le produit anti-IL6 de peptinov ou le placebo. Réponse à la fin de l'essai. Je passe maintenant la parole à Hervé et puis je vais vous redire un petit mot avant qu'on prenne les questions. Merci René. Donc, vous pouvez voir sur cette diapositive en fait, le plan de développement de notre produit anti-IL6. Pour ceux qui connaissent le monde de la biotech, c'est un plan qui est relativement classique pour ce type de développement. Donc, comme l'indiquait René, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes au début de notre phase 1 clinique. L'objectif sera de démontrer la bonne tolérance de notre produit chez des patients atteints d'arthrose inflammatoires du genou. Un total de 24 patients comme disait René. Et donc, à l'issue de cet essai et nous sommes relativement confiants compte tenu des données obtenues chez l'animal que cet essai sera un succès, nous passerons à une phase 2 clinique que nous souhaitons mener en priorité donc chez des patients atteints d'arthrose du genou comme dans l'essai de phase 1. Mais nous envisageons également de mener un essai en parallèle donc prioritairement a priori dans la douleur post-opératoire mais d'autres aires thérapeutiques peuvent être envisagées si jamais nous disposons des fonds nécessaires donc les maladies rares, auto-inflammatoires, le syndrome dépressif ou encore le traumatisme crânien léger. Et notre objectif suite à une phase 2 clinique réussie sera d'obtenir un accord de licence avec un partenaire industriel pharmaceutique, une big pharma qui mènera à la suite du développement phase clinique 3, autorisation de mise sur le marché, etc. Donc c'est grâce à cet accord de licence que des revenus importants arriveront dans la société. Un petit mot sur la progression de la valorisation d'une société biotech. Bien entendu, à chaque jalon de développement, chaque jalon clinique qui est passé par la société, on obtient un saut de valorisation qui est relativement important pour notre société. Alors, pour vous donner une idée, la société a été valorisée l'an dernier à 14 millions d'euros et maintenant à 18 millions d'euros en fait, pour tenir compte de l'autorisation d'entrer en phase 1 et du lancement de la phase clinique 1. Et à l'issue d'une phase clinique 2 réussie, on peut obtenir des valorisations qui peuvent atteindre les centaines de millions d'euros, voire le milliard pour les biotech les plus performantes. Et c'est à l'issue de ce type, à l'issue d'une phase 2 clinique réussie qu'en général la sortie des premiers investisseurs intervient au moment où nous obtenons une licence avec un partenaire industriel. Et les revenus en fait d'une telle licence sont typiquement divisés en trois catégories. Un versement up front, c'est à dire un versement immédiat qui en général se chiffre autour du million d'euros, 1,5 millions d'euros par exemple. Pour pouvoir atteindre la centaine, là ou les centaines de millions d'euros aussi. Pour les dépendamment de la pathologie et effectivement du succès clinique obtenu par le produit. Et il y a des paiements de jalons de développement qui sont réalisés par la suite par le partenaire industriel, la phase 3, l'entrée sur l'autorisation de mise sur le marché par exemple. Et bien entendu à l'arrivée des royalties sur les ventes réalisées par l'industrie de la pharmaceutique. Nous sommes assez fiers de pouvoir dire que nous avons réussi à financer notre société jusqu'à l'étape de phase 1 clinique plus ou moins par nos propres moyens, c'est à dire que nous n'avons pas encore fait appel à un investisseur institutionnel biotech tel qu'un fonds Capital Venture, etc. Donc nous avons mené notre projet avec l'aide de subventions de recherche d'avance remboursable de BPI France par exemple de l'aide de Business Angels Friends and Family et d'autres dont certains présents sur cet appel. Donc nous avons mené plusieurs campagnes de crowdfunding qui pour l'instant nous ont permis de lever un total de 800 000 euros environ si ma mémoire est bonne. Et nous avons un premier investisseur de référence institutionnel qui est venu à notre capital il y a deux ans maintenant qui est le groupe IRCM qui est un groupe de prévoyance immutuelle et qui donc s'intéresse fortement à la problématique de l'arthrose puisqu'elle touche beaucoup ses adhérents et qui certainement va nous aider pour la suite du développement. Mais nous ferons appel pour ce qui est de la phase 2 clinique donc à ces investisseurs biotech institutionnels qui sont des fonds VC des fonds Venture Pharma ou encore des family office qui permettront de... qui ont les fonds nécessaires à un tel investissement puisque un investissement pour une phase 2 clinique ça se chiffre à 10, 20 millions d'euros voire plus si nous menons plusieurs phases 2 donc en parallèle et donc cette phase de levée de fonds institutionnels sera levée donc entre je dirais mi-2021 et mi-2022 donc afin de lever ces fonds. je voulais juste préciser parce que c'est écrit mais la société de crowdfunding qui nous a aidé jusqu'à présent c'est Happy Capital dont nous avons deux représentants sur ce call et bon je tiens encore une fois à souligner le côté très coopératif on a vraiment été heureux de les avoir avec nous au moment où nous en étions vraiment au tout début de nos campagnes de l'Oté de fonds mais le crowdfunding est vraiment une source intéressante de financement pour les jeunes entreprises bon en toute prévention il faut quand même aussi avoir une histoire à raconter pour que ça puisse susciter des investissements mais on est très heureux c'est la raison pour laquelle on en est à notre troisième campagne de levée de fonds avec Happy Capital en complément donc des autres sources signalées par Hervé voilà et pour conclure sur le sujet donc je précise qu'effectivement atteindre atteindre ce niveau de phase 1 clinique est vraiment comment dire une étape critique dans le développement d'une bibliothèque et là on change vraiment de niveau je dirais et donc c'est pour ça qu'on va bientôt s'adresser à ces investisseurs institutionnels un petit mot sur la composition du capital de Peptinove celui-ci est détenu comme vous pouvez le voir sur ce graphique en majorité par les fondateurs et le management donc avec l'aide des business angels qui nous sont soutenus jusqu'à présent et environ 10% pour l'IRCM donc qui investit depuis deux ans et environ 5% pour la holding qui rassemble les investisseurs qui ont investi via la campagne Happy Capital de crowdfunding très bien merci Hervé je reprends la parole pour conclure la présentation on a presque terminé comme j'ai conscience du fait que plusieurs personnes sur cet appel ont déjà savent déjà de quoi il en retourne pour Peptinove je voudrais mettre l'accent juste là sur les développements depuis 12 mois donc en mai 2020 nous avons eu l'autorisation d'entrée en phase clinique de l'agence nationale de la sûreté du médicament et du comité d'éthique nous avons en parallèle réussi notre objectif de lever de fonds on voulait lever un million d'euros on y est pratiquement parvenu et ce malgré les craintes que suscitait le début de la pandémie nous avons obtenu aussi deux distinctions européennes donc une entité qui s'appelle EIT Health qui veut dire je crois que c'est l'Institut Européen pour l'Innovation et la Technologie donc nous a donné un statut gold qui ne je crois décerne qu'à 20% des entreprises dans la santé qui le sollicitent et aussi notre projet a reçu d'une autre entité européenne mais qui donne beaucoup de subventions et qui favorise le financement des entreprises EIC donc un Seed of Excellence et nous ont attribué la note de 14,05 sur 15 en mars de cette année donc les deux premiers patients pour nos traités et ces cliniques ont reçu la première injection du produit de Peptinov et enfin je voudrais mettre l'accent sur l'élargissement du potentiel à la fois du produit anti-IL-6 donc on a évoqué avec Hervé les différentes applications possibles en dehors de l'arthrose donc il y a l'arthrose certes mais il y a la douleur post-chirurgicale il y a des maladies rares on va essayer de mener plusieurs essais cliniques en parallèle pour accroître le potentiel du produit et nous avons aussi d'autres cibles en dehors de la protéine IL-6 donc en appliquant les mêmes principes d'inhibition d'une protéine cible dont l'excès joue un rôle pathogène et pour vous donner une idée des domaines il y en a deux où on effectue le début des tests chez des souris le premier c'est le domaine de l'inflammation animale parce que les chats les chiens et les chevaux souffrent eux aussi d'arthrose et ça pourrait être un complément et un marché potentiel intéressant si on obtient des bons résultats et aussi des protéines qui sont impliquées dans certains cancers notamment des protéines qui masquent le développement des cancers et qui empêchent le système immunitaire d'intervenir donc nous on essaye de démasquer les protéines en question et les inhiber donc voilà je terminerai cette slide aussi en évoquant un dernier domaine de potentiel donc désolé la slide le graphique est en anglais donc en français on entend souvent parler chez les médecins de plus en plus des méfaits de l'inflammation chronique de bas grade bas grade ou bas niveau ou bas bruit ça signifie une inflammation qui se traduit par une petite augmentation du niveau des protéines inflammatoires donc vous avez une petite inflammation mais qui dure longtemps et qui avec le temps fait apparaître toutes sortes de maladies de pathologies vous les voyez décrites ici ça comprend l'arthrose mais aussi la dépression le risque cardiovasculaire très important avec cette inflammation de bas grade surtout chez des gens qui souffrent de comorbidités etc. Or il se trouve que la quantité d'anticorps anti-IL6 suscité par le vaccin de Peptinove dont on va mesurer les quantités exactes chez l'homme semble être à peu près du niveau de l'IL6 dans cette inflammation chronique de bas grade donc l'idée c'est que peut-être qu'avec notre produit nous pourrions protéger les personnes à qui on administrait notre produit de l'apparition d'un certain nombre de risques tels que ceux qui sont décrits en bleu dans les petits cercles voilà j'ai pratiquement fini un petit mot donc l'équipe anti-IL6 donc 6 personnes nous sommes 3 sur cet appel avec Hervé et moi mais également le fondateur Jean-François Zaguric qui encore une fois il y a plus de 20 ans eu ce j'appelle ça cette idée de génie en tout cas cette idée brillante de dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi un vaccin contre le soi c'est-à-dire contre l'excès de ses propres protéines à condition évidemment de ne pas tomber dans le piège de l'auto-immunité et de bloquer complètement la protéine en question nous sommes soutenus par un conseil médical et scientifique et un conseil stratégique alors nous avons des experts de renom dans ce conseil médical je ne prendrai que le premier en haut à gauche le professeur Francis Berenbaum qui est à Saint-Antoine et qui a présidé l'organisation internationale de recherche sur l'arthrose côté conseil stratégique donc ce conseil qui est un peu l'équivalent d'un conseil d'administration mais qui est plus orienté choix stratégiques ce conseil se réunit environ tous les deux mois et il comprend un expert en banque d'investissement et en financement de l'innovation nous avons aussi le directeur général de la Mutuelle IRSEM qui détient 10% de Peptinove et puis André Abrique qui est l'ancien qui a dirigé la filiale française d'un laboratoire pharmaceutique japonais qui a également développé plusieurs biothèques lui-même et ses conseils nous sont précieux donc tout ce système je dirais qu'entre les employés et les conseils qui soutiennent Peptinove c'est qu'il y a une grande variété de compétences c'est pour moi la force numéro 1 de l'entreprise c'est son équipe son équipe au sens large voilà je terminerai en disant que notre ambition est très grande parce qu'on voudrait quelque part pouvoir révolutionner le traitement des maladies inflammatoires et en même temps il faut qu'on soit très modeste pour l'instant l'aventure ne fait que commencer chez l'homme on n'a encore rien prouvé chez l'homme donc on se doit d'être prudent mais on dispose d'atouts pour réussir le projet est extrêmement motivant et nous pensons aussi que le potentiel est important donc Happy Capital en deux mots très rapidement c'est une plateforme de crowdfunding qui invite les particuliers à investir dans les sociétés dont nous choisissons toujours qu'elles soient à impact c'est à dire qu'elles changent la vie des gens donc quoi de mieux que la santé à ce titre on a donc un biais sectoriel sur la santé puisqu'on a financé 170 projets depuis 2013 et en particulier dans le domaine de la santé une trentaine dont Peptinop fait partie des plus prometteuses merci René pour tes quelques mots à notre sujet oui alors c'est toujours d'actualité je l'ai dit tout à l'heure donc on a fait des tests sur la souris alors soyons précis ce ne sont pas des souris qui sont atteintes de cancer mais on cherche à montrer chez la souris qu'on peut générer des anticorps contre les protéines qui masquent les cancers donc pour l'instant on a je dirais un ou deux candidats intéressants donc ça nécessite une optimisation on veut susciter plus d'anticorps une quantité d'anticorps plus importante mais on a je qualifierais ça d'un lead à creuser donc oui c'est en cours je n'aime pas d'abord évoquer le terme de concurrent parce que quand on parle d'une maladie qui touche 250 millions de personnes je trouve qu'il y a vraiment de la place pour beaucoup d'approches thérapeutiques différentes donc je considère que c'est une bonne nouvelle que plusieurs sociétés s'intéressent à l'arthrose donc plutôt que de les nommer je voudrais encore une fois mettre l'accent sur les différentes approches je ne vais pas les énumérer mais dire que nous donc on a choisi l'approche anti-inflammatoire on bloque l'inflammation et ça va bloquer si tout va bien donc la dégradation du cartilage donc d'autres sociétés s'attaquent au cartilage détruit veulent le reconstituer en utilisant des biomatériaux d'autres sociétés inhibent les cellules sénescentes sénescentes des cartilages c'est-à-dire que comme au bout d'un certain temps il y a plus de destruction de cartilage avec l'âge que de régénération donc on essaye de ralentir le processus de vieillissement donc il y a vraiment toutes sortes de stratégies encore une fois je dirais nous on est en amont les stades plutôt précoces de l'arthrose une fois que le cartilage est complètement détruit ça n'a stoppé l'inflammation n'a pas un grand intérêt donc peut-être pour traiter la douleur en revanche les stades relativement précoces de l'arthrose c'est là où on a toute notre pertinence à l'inverse donc de ces autres sociétés que je n'appelle pas encore des concurrents je pense qu'on a chacun notre positionnement et c'est très bien comme ça la réponse ne dépend ne dépend pas de nous parce que comme Hervé l'a expliqué on va faire les phases cliniques 1 et 2 et après c'est théoriquement le rôle du laboratoire pharmaceutique qui rachèterait notre licence ou avec qui nous aurions un accord de licence qui aurait à faire la phase clinique 3 puis la mise sur le marché disons que si on suppose toutes les planètes alignées dans un élan d'optimisme excessif je dirais 2025 2026 pour pouvoir avoir un traitement commercialisé dans l'arthrose peut-être plutôt dans le cas des maladies rares parce que si nos essais cliniques incluent plus tard des maladies rares ce qu'on est déjà en train de discuter il est plus facile d'obtenir des autorisations temporaires d'utilisation donc vous pouvez avoir un laboratoire dont le produit est mis sur le marché sans avoir complètement réalisé tous les essais cliniques parce que le bénéfice pour les patients souffrant de ces maladies rares serait plus important mais disons qu'en étant vraiment très très optimiste dans le cas de l'arthrose je dirais 2025 et plus probablement 2026 au minimum on sait que nos coûts de production donc le processus de production du médicament qui fait appel aux ressources du système immunitaire est de façon significativement moins chère que les thérapies équivalentes significativement ça veut dire par au moins par un facteur 10, 20 peut-être plus maintenant il faut distinguer le coût de production d'un médicament qui est le seul levier qui soit à notre disposition aujourd'hui du prix effectif auquel il sera vendu par le laboratoire pharmaceutique il y a évidemment un lien entre les deux mais comme interviennent aussi les autres coûts du laboratoire pharmaceutique les coûts de marketing voire les coûts de R&D pour les autres médicaments qui ne sont pas arrivés à terme il m'est impossible de dire aujourd'hui le médicament de Peptinove coûtera 5 euros par an et par patient mais ce qu'on peut dire c'est que Jean-François Zaguri sur cet appel pourra vous le confirmer la vision qu'on a c'est de pouvoir traiter un très très grand nombre de patients et que ça coûte pas cher au système de santé c'est vraiment avec cet esprit on s'est dit le meilleur façon de faire en sorte que ce produit ne coûte pas cher c'est que le corps soit son propre docteur et qu'on fasse produire le médicament en quelque sorte par l'organisme des patients l'excès d'IL-6 donc on le voit dans l'arthrose on le voit dans des douleurs l'IL-6 c'est un stimulant de la douleur et on va pouvoir d'ailleurs le mesurer dans l'essai clinique un des paramètres de notre essai clinique on va demander aux patients est-ce que vous souffrez et mesurez l'intensité de leur douleur pendant et à la fin de l'essai donc vous avez un certain nombre de maladies rares qui sont IL-6 dépendantes c'est un nom parmi elles la maladie de Horton encore appelée artérite gigantocellulaire vous avez toutes sortes d'inflammations post-virales donc quelle que soit l'infection y compris d'ailleurs le Covid vous avez très souvent des conséquences inflammatoires on a une inflammation causée par un virus et après pardon on a une maladie causée par un virus et après la fin théorique de la maladie il y a une inflammation qui est mise en route et on retrouve très souvent l'excès de IL-6 donc c'est le cas par exemple chez des patients qui sont des patients VIH le sida dans la maladie de Lyme aussi on a constaté qu'il y avait un développement d'IL-6 qui suscite des conséquences et des rechutes potentielles de la maladie il y a des maladies inflammatoires comme la fièvre méditerranéenne auto-inflammatoire comme la fièvre méditerranéenne familiale encore appelée maladie périodique et puis je l'ai dit dans la dépression c'est une cible intéressante pour nous on sait qu'on retrouve très souvent de l'IL-6 chez des gens qui ont à la fois arthrose et dépression et on va d'ailleurs mesurer l'humeur des patients pendant l'essai clinique pour voir si pour les patients qui souffraient d'un état légèrement dépressif au début de l'essai clinique est-ce qu'on constate une amélioration grâce en même temps que l'administration du traitement de Pétinoc et je termine avec le traumatisme crânien léger on va effectuer cette année en 2021 des essais chez la souris parce qu'on sait que le traumatisme crânien léger donne lieu à des problèmes cognitifs et il y a un très bon modèle souris qui a été fait en France où des souris qui sont dans un labyrinthe à qui on apprend à trouver le fromage qui se trouve dans une pièce particulière du labyrinthe lorsqu'elles ont subi un choc alors elles trouvent toujours le fromage trois mois après mais si un mois supplémentaire après on change l'emplacement du fromage les souris qui n'ont pas subi le choc ont compris que le fromage n'est plus au même endroit et changent de parcours et finissent par le trouver alors que les souris qui ont subi le traumatisme crânien elles vont continuer à aller au même endroit et n'arrivent pas à décider de changer d'emplacement donc d'où l'idée que se passe-t-il si ces petites souris avant leur traumatisme crânien étaient vaccinées avec le traitement de Pétinoc est-ce que par hasard elles retrouveraient elles arriveraient à décider de changer de chemin malgré le choc qu'elles subissent donc voilà quelques-unes des pistes pour notre traitement bon je vais aussi en signaler une pour être d'actualité s'il est confirmé que le Covid long suscite de l'excès d'IL6 à ce moment-là on aura une piste aussi pour traiter cette conséquence inflammatoire du Covid L'arthrose se mesure le plus souvent par des radios donc il y a des stades radiographiques où on mesure la progression de la maladie je ne vais pas rentrer dans le détail mais en gros on regarde l'espace intra-articulaire et moins il y a de cartilage plus cet espace se réduit donc il y a un pincement on appelle ça de l'interligne donc il y a 4 stades et plus le stade où on n'a rien du tout donc le stade numéro 4 c'est celui qui finit par conduire à l'opération donc on est a priori pertinent pour les stades plus précoces donc 1, 2, 3 a priori ça devrait encore le faire 4 c'est probablement tardif ou alors il faut que ce soit vraiment un stade 4 débutant la réponse c'est moi en fait dans le cadre de l'essai clinique le protocole prévoit 3 injections pour initier la réponse anticorps donc à T0 ensuite au bout d'un mois deuxième injection et au bout de 4 mois troisième injection et ensuite donc soit ça suffit et le traitement n'a plus de raison d'être au bout d'un certain temps parce que l'inflammation a cessé soit si l'inflammation continue par exemple dans le cas de patients souffrant d'obésité s'il y a une inflammation permanente il faudra à ce moment-là réinjecter deux fois par an probablement le produit de Peptinove pour susciter une quantité d'anticorps suffisante maintenant je précise que comme on démarre chez l'homme on ne peut pas ce que j'ai dit est basé sur les résultats chez l'animal donc il faut vraiment qu'on voit les résultats de production d'anticorps chez l'homme pour pouvoir répondre de façon complète et honnête à cette question Le but c'est la prévention de la dégradation et l'idée aussi au-delà du cas de l'arthrose si notre produit démontrait son efficacité dans au moins une maladie comme c'est un anti-inflammatoire chronique on serait protégé ou on espère en tout cas être protégé de l'apparition d'autres maladies inflammatoires chroniques donc en ce sens il est utilisé en prévention maintenant dans le cas particulier de l'arthrose on va à priori si on va bien on ne va pas consulter si on va bien est-ce que par hasard je devrais prendre un produit anti-L6 donc il faut qu'il y ait quand même un symptôme ce symptôme généralement c'est la douleur donc vous consultez vous avez la douleur qui précède la dégradation cartilagineuse et c'est à ce stade précoce qu'il faut intervenir je dirais que c'est vraiment la diversité des compétences de l'équipe et puis notre solidité parce que bon on a vraiment des personnes qui ont été impliquées depuis longtemps dans le projet bon certains d'entre nous ne sont plus tout jeunes mais on a précisément l'expérience d'autres le sont beaucoup plus mais si je prends par exemple Lucille que vous voyez à droite au milieu elle a fait sa thèse sur le sujet de l'IL6 et elle est là depuis plusieurs années donc la force pour moi c'est la variété des compétences de l'équipe le fait qu'on soit solide et le fait que jusqu'à présent tout le monde a été extrêmement motivé on n'a pas eu de départ je touche du bois en le faisant depuis plusieurs années parce que je crois que tout le monde croit en notre projet et voilà alors il y aura 24 patients au total 18 qui recevront le produit et 6 qui recevront un placebo 2 patients ont été injectés à date 6 autres donc sont en cours au stade du screening donc doivent normalement être vaccinés il y aura aussi une précision il y aura deux doses différentes donc une cohorte de 12 qui recevra une dose plus faible du produit et une cohorte qui recevra une dose plus importante du produit alors on est sûr qu'au moins l'un des deux patients et peut-être les deux ont reçu le produit pourquoi parce que les doses les produits vont par groupe de 4 dans un lot de 4 vous avez un placebo et 3 3 traitements donc deux patients vous êtes certains qu'au moins l'un des deux a reçu le traitement et je dois dire la minute où je parle les deux patients vont très bien le produit est bien toléré alors on a eu quelques contacts pour l'instant disons qu'on est conscient du fait qu'on sera pertinent et intéressant pour une big pharma à la lumière des résultats qu'on obtiendra chez l'homme donc on s'est retenu en quelque sorte d'approcher des pharma tant qu'on n'a pas les résultats les données de l'essai clinique chez l'homme parce que bon même si la partie singe est très intéressante le pépite de l'ILC c'est exactement le même chez l'homme et chez le singe mais on préfère faire une seule première bonne impression et donc aller voir ces sociétés avec en main les résultats maintenant bon il n'est pas impossible on a eu quelques contacts le hasard fait que on a eu 2-3 entrevues relativement récentes avec des laboratoires pharmaceutiques et en tout cas le sujet semble les intéresser parce que en fait l'IRSEM est une mutuelle qui a parmi ses adhérents les personnels de maison les femmes de ménage et des personnes qui souffrent professionnellement en quelque sorte de l'arthrose et donc pour elles c'est aussi une cause d'invalidité une cause d'arrêt de travail importante l'arthrose en France une des principales d'ailleurs la dépression en est une autre donc avec comme nous a dit le DG de l'IRSEM avec notre anti-IL6 traitait aussi la dépression on pourrait adresser une grande partie des arrêts de travail donc elles s'intéressent à nous du fait du profil de leurs adhérents et du coût pour la collectivité la réponse c'est elle ne fait pas le traitement ne fait pas la différence en fait ce qu'on fait c'est qu'on veut rétablir des niveaux d'IL6 qui soient des niveaux non pathologiques donc on sait encore une fois que la quantité pathogène d'IL6 c'est une multiplication de 2 à 4 fois le niveau ordinaire d'IL6 dans la circulation sanguine donc on veut avec une dose appropriée du traitement de peptinov bloquer suffisamment d'IL6 pour retourner au niveau non pathologique mais il n'y a pas de différence entre un gentil IL6 et un méchant IL6 c'est la même protéine c'est simplement les quantités qui varient non aucun effet secondaire alors on avait les singes dans la phase de toxicologie réglementaire ont reçu trois doses différentes et deux des doses étaient beaucoup plus importantes que celles de l'essai clinique chez l'homme alors à la dose la plus importante on a observé chez quelques singes aussi d'injection là où on les piquait donc des tout petits abcès bénins et liés a priori à l'adjuvant voilà mais sinon aucun problème aucun décès aucune prostration sous alimentation perte de poids et en plus on a constaté il y a plusieurs singes qui ont on a constaté un pic d'une autre protéine inflammatoire qui prouvait que ces singes avaient une infection par ailleurs donc ça nous a rassurés parce que ça montrait que tout en baissant l'IL6 chez tous ces singes on n'empêchait pas en cas d'infection virale le fait que le système immunitaire réagisse provisoirement en se défendant contre l'infection en question pour moi il y a deux sujets différents bon il y a la sécurité informatique est-ce que quelqu'un peut s'introduire dans le réseau de Peptinog et puis essayer de prendre des données sensibles et puis de l'autre il y a le sujet qui est peut-être le fond de la question qui est la propriété intellectuelle est-ce qu'elle est protégée donc je vais plutôt répondre à la deuxième partie qui est la plus importante donc la propriété intellectuelle est protégée grâce à des brevets qui couvrent la composition du produit donc la séquence de l'IL6 utilisée la protéine porteuse qui est utilisée et qui couvre aussi les pathologies qui sont visées donc on a des brevets liés aux indications des brevets liés à la composition alors tout n'est pas d'égale force dans la protection mais en tout cas on ne peut pas reproduire à l'identique sans contrevenir au brevet la séquence peptidique utilisée par Peptinog avec son choix de protéines porteuses et on a plusieurs brevets je ne vais pas détailler la stratégie brevet mais ce qui est assez classique c'est que quand vous démarrez vos études que vous n'êtes pas très sûr des résultats vous prenez des brevets assez larges dont la formulation est suffisamment vague pour couvrir un nombre d'applications et une composition assez large et à mesure qu'on progresse dans la connaissance donc on prend d'autres brevets c'est ce qu'on a fait en 2019 quand on a été davantage sûr de notre coup pour les résultats chez l'animal on a repris des brevets qui étaient vraiment très précis sur la nature du produit alors je réponds à toutes ces questions mais je dis aussi à mes amis Jean-François et Hervé n'hésitez pas à intervenir si vous trouvez que je ne suis pas assez précis alors dans un monde idéal donc un monde qui ne se produit jamais malheureusement on n'aurait plus que deux levées donc on a une levée actuelle de 2 millions et demi d'euros destinée à couvrir nos besoins nos recherches nos tracés cliniques jusqu'à la fin de la phase 1 et le démarrage de la phase 2 ça fait à peu près fin 2022 ça c'est si on arrive à lever 2 millions et demi qui est notre but actuel et ensuite il y aura la levée pour financer les phases 2 là ou les phases 2 elles-mêmes donc l'argent n'est pas le même suivant qu'on fait une ou plusieurs phases 2 décès cliniques donc si on arrivait à lever je vais donner un chiffre assez large 30 millions d'euros on pourrait faire je pense toutes les phases 2 qu'on souhaite faire à court terme et dans ce cas-là on n'aurait pas besoin d'autres levées de fonds avant avant l'éventuelle cession de licence à un laboratoire pharmaceutique en revanche imaginons qu'on lève plutôt 10 à 15 millions d'euros donc on pourrait faire une phase 2 arthrose on ne pourrait pas encore faire une phase 2 dans d'autres maladies mais ça ne voudrait pas dire forcément qu'il faille faire une autre levée de fonds parce qu'on pourrait vendre la licence dans l'arthrose si l'essai est réussi à la fin de la phase 2 et utiliser une partie de l'argent de la vente de licence pour mener des essais dans d'autres maladies donc je suis désolé je ne suis pas complètement précis on fait comme si on arrivait à faire deux levées et seulement deux en pratique comme il y a toujours des choses qui se mettent en travers du chemin y compris le Covid qu'on n'avait évidemment pas anticipé il y a un an je dirais qu'il y aura peut-être plusieurs levées de phase 2 mais j'espère pas difficile de répondre à cette question n'étant pas la pharma qui commercialisait le produit je dirais simplement que le prix doit être suffisamment bas pour être remboursé parce qu'avec 10 millions de patients en France une consultation médicale sur 4 il ne faut pas que le produit coûte cher en remboursement en même temps tout en disant ça il faut être réaliste si vous dites que le produit ne coûtera rien du tout vous n'allez pas intéresser les investisseurs potentiels ni les laboratoires qui vont quand même acheter cher le produit et donc vouloir le revendre avec des profits donc je réponds à la normande je dirais sans doute un prix acceptable pour la prévalence de la maladie peut-être quelques centaines d'euros par an et par patient mais voilà je préfère ne pas non plus trop en dire parce que j'en sais rien en réalité je ne sais pas si la question portait sur le passé ou seulement le futur je dirais que une chose qui nous a quand même bien embêté c'est le Covid parce que ça a ralenti le démarrage de l'essai clinique on a eu l'accord de l'accord de l'ANSM en mai dernier on espérait démarrer en septembre et en pratique on n'a pas pu avoir de patients suffisamment courageux avant le mois de mars donc on a quand même perdu 6-7 mois et évidemment aujourd'hui on a deux patients injectés six autres qui sont normalement vont l'être au cours des prochaines semaines et il nous en faut 24 en tout donc un obstacle potentiel c'est le temps de recrutement des patients bon au moins aujourd'hui maintenant les patients qui se présentent on ne leur dit pas il n'y a eu que des singes avant vous est-ce que vous voulez vous faire traiter par Peptinoc maintenant il y a des patients après les financements oui bien sûr c'est toujours pour une biothèque une une difficulté enfin c'est le nerf de la guerre et je dirais que là tout va dépendre c'est vraiment le point où je voulais en parvenir le plus important c'est l'efficacité qu'est-ce qu'on va pouvoir démontrer comme efficacité au cours de nos essais moi j'espère que en ayant plusieurs cordes à notre arc plusieurs cibles thérapeutiques on va pouvoir apporter des réponses et donc convaincre les financeurs de la phase 2 que c'est vraiment un beau projet et on a vu on a commencé à depuis même il y a on a commencé il y a deux ans à voir un ou deux fonds spécialisés santé à qui notre projet plaît beaucoup mais bien entendu ils sont en attente les résultats donc si les résultats sont en rendez-vous les difficultés devraient sinon disparaître mais au moins ça va grandement nous simplifier la crise si les essais cliniques donnaient des résultats en demi-teinte où on dise ouais il y a une production d'anticorps mais ça ne traite pas complètement la maladie ou alors donc je pense que tout viendrait de notre aptitude à pouvoir préciser quel profil de patient répond le mieux au traitement donc le ciblage des patients et des pathologies c'est là que souvent se situe l'enjeu lorsqu'on est en phase 2 ok merci René il n'y a plus de questions ah si il y a une toute dernière question mais vraiment rapidement ce qui est les 36 très simplement les anticorps monoclonaux sont administrés anti-IL-6 sont administrés depuis des dizaines d'années maintenant des patients de tous les âges n'ont jamais induit de gros problèmes et sont bien monitorés et donc on pense qu'on sera comme les anticorps monoclonaux sur ce plan là c'est qu'il n'y aura pas d'effet secondaire majeur et on pourra les anticiper donc à ces valeurs on n'a pas peur et pour les questions de prix juste un petit complément à ce que dit René le prix des anticorps monoclonaux aujourd'hui c'est en gros entre 10 et 15 000 euros par an par patient bien entendu on ne sera pas à ce niveau là mais on anticipe d'être un tiers ou un quart de ce prix donc il y a une grande marge pour effectuer un prix adapté pour l'industrie pharmaceutique et pour Peptinov aussi je conclue en vous remerciant tous pour à la fois pour votre participation votre participation active vos questions et vraiment ça nous fait très plaisir que vous ayez été nombreux à venir merci beaucoup Antoine Maëlle d'Api Capital d'avoir bien facilité cette session de questions réponses et si vous avez d'autres questions nous sommes à votre disposition pour y répondre cette visioconférence a été normalement enregistrée j'ai entendu en tout cas le club donc elle sera disponible si certains d'entre vous souhaitent soit la revoir soit probablement peut-être la partager avec d'autres personnes merci beaucoup et à bientôt Sous-titrage ST' 501